Dans les débats publics, on parle énormément des otages israéliens, on exige à juste titre leur libération, mais on oublie de dire qu'il existe aussi des otages palestiniens en Israël, des milliers d'otages, dont de nombreux enfants, qui sont emprisonnés sous le régime de la détention administrative, c'est-à-dire sans procès et pour une durée indéterminée. L'avocat Salah Amouri a été l'un d'entre eux. Après 23 années de harcèlement et d'emprisonnement, il a finalement été déporté vers la France fin 2022. De son expérience dans les prisons israéliennes, il a tiré un livre, Prisonniers de Jérusalem, paru aux éditions Libertalia. Nous l'avions rencontré en septembre dernier au festival Manifiesta, c'est-à-dire avant le début de l'entreprise génocidaire lancée par Israël contre Gaza. Cependant, ses propos restent tout à fait pertinents pour comprendre la problématique des otages, et quand on parle d'otages, on parle bien évidemment de tous les otages. L'importance de ce livre, qu'on a écrit moi et avec Carmel, bien sûr, qui est édité par Libertaria et Orion 21, l'importance du livre, c'est de raconter ce qui se passe en Palestine, dans les prisons israéliennes, raconter et témoigner la vie d'un palestinien sous occupation, 23 ans de harcèlement et qui n'arrête pas. C'était important pour moi de l'écrire pour qu'il vienne vers les gens, et pour que les gens ils voient et ils comprennent de plus en plus ce qui se passe en Palestine. Ce qui est important aussi dans ce livre, c'est qu'on voit bien qu'il y a un système qui est comme celle-même assez particulier et que tu as subi toi-même, qui s'appelle la détention administrative. Est-ce que tu peux en dire deux mots ? Oui, j'étais trois fois en détention administrative. La détention administrative, c'est une loi qui a été faite par le mandat britannique avant l'occupation de 1948, et les Israéliens l'ont imposée sur les Palestiniens. C'est un ordre militaire qui permet à l'armée israélienne d'arrêter n'importe quel palestinien pour une période entre un mois et six mois. C'est des périodes renouvelables. Cette arrestation est basée sur un dossier de sécurité secret. Ni l'avocat ni le détenu a le droit d'avoir accès au dossier. Il n'y a que le procureur militaire et le juge militaire qui ont accès à ce dossier. C'est une détention totalement arbitraire. Elle est utilisée beaucoup. Aujourd'hui, 1265 prisonniers en détention administrative. Parmi eux, il y a 20 enfants. Cette utilisation de cette façon est juste pour la destruction de la société palestinienne, la destruction systématique de la vie des Palestiniens. Tu parles aussi beaucoup dans ton livre de la grève de la faim, qui est le seul moyen efficace pour défendre les droits des prisonniers, essayer de les préparer un minimum. La grève de la faim, c'est un choix difficile, parce que dans les grèves de la faim, les Israéliens peuvent commettre des crimes, des crimes de guerre qui arrivent à vraiment mettre un terme à la vie des gens, comme c'est passé avec Khader Adnen il y a quelques mois. Khader qui est un ancien ami, qui est mort pendant la grève de la faim dans des circonstances inconnues. Et même l'Union Européenne a appelé pour une enquête pour sa mort. Alors vraiment la grève de la faim, c'est le dernier choix pour défendre notre dignité et de défendre nos droits. Il y a quelque chose qui est très beau, qui donne de l'espoir aussi, comme tu expliques, toute l'éducation politique qui est organisée en prison. Alors les Israéliens, leur seul but c'est de leur briser le moral et briser la psychologie. Et nous on fait tout l'inverse, pour garder le moral et garder une psychologie assez bien. Alors on s'est bien organisé entre nous, entre prisonniers politiques. On faisait des cours d'histoire, d'économie, d'analyse politique. Tout genre d'espoir, tout genre de cours qu'on peut prendre. Surtout faire des formations pour les jeunes, former les jeunes, apprendre l'histoire de la Palestine, apprendre même les histoires des peuples qui étaient sur occupation, que ce soit en Algérie, l'Afrique du Sud, le Vietnam et d'autres. Ces genres de formations m'ont bien convaincu de plus en plus que l'occupation israélienne, comme d'autres, un jour elle aura un fin. Mais surtout, il ne faut pas lâcher l'affaire. Peut-être qu'à l'âge de 16 ans, à la première fois, quand j'étais en prison, c'était les sentiments qui me font bouger pour la Palestine. Mais après avoir passé dans les prisons, c'est bien plus aujourd'hui les convictions politiques qui m'engagent de plus en plus à la cause palestinienne et à la libération de mon peuple. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous à cette chaîne et soutenez-nous dans la mesure de vos moyens en cliquant sur le lien dans la bio ou dans la description de la vidéo. Comme ça, on pourra continuer à faire entendre la voix des Palestiniens et de leur soutien.